Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, me voici pour un nouveau partage. Donc on est le 27 et demain c'est la pleine lune, donc le 28, c'est la pleine lune dans le signe du lion, d'accord ? Donc vers 20h20, 20h quelque chose comme ça, pas loin de 20h30. Donc n'oubliez pas de purifier vos pierres et de les sortir si vous avez possibilité, soit sur le rebord de la fenêtre, sur un balcon ou dehors en plein jardin, pour qu'elles se rechargent, d'accord ? Voilà, mais surtout il faut bien les purifier avant avec de la sauche par exemple ou en les trempant dans l'eau plusieurs heures. Vous pouvez très bien pour certaines pierres les tremper à partir de maintenant dans un bain d'eau et puis demain vous les sortez pour qu'elles se rechargent et qu'elles reprennent de l'énergie, voilà tout simplement. Donc on va faire un petit tirage, je ne sais pas encore sur quoi ça va porter, comme vous le savez je me laisse porter par les cartes. Donc installez-vous confortablement, prenez votre oreiller, un plaid, ce que vous voulez, mettez-vous bien à l'aise. On va commencer le tirage, mes petites étoiles. Avant cela je vais purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et je vais remercier aussi Véronique. Véronique qui m'a envoyé des petits gâteaux du Mont-Saint-Michel. Voilà donc Saint-Michel, enfin le Mont-Saint-Michel est venu à moi parce qu'elle aussi m'a envoyé le Mont-Saint-Michel carrément. Voilà j'ai reçu le Mont-Saint-Michel. Donc merci Véronique, j'en ai parlé dans les dernières vidéos avec l'archange Michael. Donc c'est un lieu magique si vous avez possibilité d'y aller un jour. Moi j'y suis allée déjà plusieurs fois et à chaque fois que j'y vais c'est magique, c'est super. Voilà donc je ne sais pas si vous le voyez bien, je voulais le mettre de façon que vous le voyez. Mais là est-ce que vous voyez le Mont-Saint-Michel ? Bon je pense que vous le voyez. Voilà, que vous le voyez quand même. Voilà voilà mes petites étoiles. Donc on a de l'énergie du Mont-Saint-Michel. Merci Véronique, merci infiniment, ça m'a touchée ce matin quand j'étais à la boîte aux lettres, je ne m'attendais pas. Ça m'a fait très plaisir, merci infiniment. Que Dieu te bénisse et te chérisse. Merci Véronique. Alors on va purifier les énergies, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà mes petites étoiles. Je tiens à signaler quand même de faire attention parce que toutes les pierres ne vont pas dans l'eau, d'accord ? Donc avant, renseignez-vous, regardez sur internet, mais une grande partie des pierres vont dans l'eau, mais il y a quelques pierres qu'il ne faut pas mettre dans l'eau. Et puis à ce moment-là, privilégiez quand même l'encens, la sauge, voilà des choses comme ça, d'accord ? Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne durant cette guidance, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups, là il y en a trop ! Elles veulent parler, mais j'ai trop d'anges là. Il y a tous les anges, quasiment tous les anges. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. On me dit que j'ai oublié de ranger ça. Oui. Mes guides me rappellent à l'ordre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Voilà. C'est pour ça qu'il n'était pas tombé. Alors, c'est l'archange sans d'alfon. La transformation, le guide, l'intimité et le chakra sacré. L'archange sans d'alfon est là. Il y a une transformation qui va s'opérer avec cette pleine lune. On va vous guider. Je ressens beaucoup d'énergie. On a quand même là, c'est un archange. C'est l'archange sans d'alfon. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel ange. Enfin, tous les anges sont importants. Mais sans d'alfon, c'est la transformation. Donc, on a le papillon. Il y a quelqu'un qui va se sentir mieux. Qui va avoir des bonnes énergies. Il y a une libération. Il y a certainement aussi une guérison émotionnelle ou physique. Et une transformation. Voilà. Alors, je vais mettre mon petit chevalet. J'espère que vous voyez bien sans d'alfon. Oui, vous le voyez bien. Voilà, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Et on va voir quelles sont les énergies. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Hop. Il y a trois cartes. Je ne vais pas prendre les trois. Je vais prendre... On me redit de battre les cartes. Ah, ok. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. De me passer. Un message. Clair et précis. Pour mes petites étoiles. Qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. J'aimerais une seule carte qui tombe. S'il vous plaît. Bon. On va aller la chercher parce que... Sinon, on est encore là demain. Je vais baisser mon téléphone. Voilà. Comme ça, vous voyez peut-être mieux sûrement. Voilà. Le choc du changement. C'est la même carte que j'ai tirée précédemment. Dans le tirage précédent. Il y a un choc. Il y a quelque chose de soudain. Il y a un chamboulement. Un choc émotionnel. Qui amène une transformation. Vous voyez. Peut-être une connexion. Moi-même. J'ai un don de naissance. Mais il s'est révélé et réveillé. Suite à un choc émotionnel. Pour moi, vous avez un choc émotionnel. Qui va réveiller. Beaucoup d'émotions. Ça va vous... Vraiment vous... Vous bouleversez. Vous chamboulez. Mais c'est un mal pour un bien. Alors. Soit ça va arriver. Soit vous l'avez déjà vécu. Ou vous êtes en train de le vivre. Pour tous les cas, ça ouvre le canal. Ça ouvre votre médiumnité. Ça ouvre une sensibilité. De toute façon, vous devez nettoyer. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit pleurer. Qui doit nettoyer. Pour avoir une transformation. Voilà. Alors. Donc. Cette pleine lune. C'est une pleine lune qui chamboule. Ok. Donc peut-être que vous avez du mal à dormir. Peut-être que vous avez des pensées. Des choses qui viennent. Des émotions. Si vous avez envie de pleurer. Pleurez. Laissez vraiment sortir ce qui doit sortir. Nettoyer ce qui doit être nettoyé. C'est important. D'accord. Alors. On va prendre. Le tarot. Des 78 portes. Pour voir quels sont les messages. Voilà. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Il y a déjà une carte qui est tombée. Elles veulent parler. On a la force. Là. On vous demande d'être fort. Vous avez la force. De traverser cette épreuve. Vous avez la force. Et la volonté. Vous avez la persévérance. Moi je vois une féminine qui a dompté un lion là. Donc vous avez la capacité d'apaiser les choses. D'apprivoiser un lion. Peut-être que je parle de votre autre qui est lion ascendant lion ou signe lunaire. Et puis on est quand même. Ce n'est pas pour rien que la force est sortie. On est dans la pleine lune dans le signe du lion. Donc clairement là il y a une très belle connexion. Il y a bien un lion qui se laisse approcher. Qui se laisse toucher. Caresser. C'est sensuel tout ça. Dites donc. Alors on va voir un petit peu. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci. De me passer des messages. Pour mes petites étoiles. Merci. Merci. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. De me passer des messages. Pour mes petites étoiles. Qui regardent cette vidéo. Hop là. Il y a une carte qui s'est retournée. Ok. J'ai le 5 de bâton. J'ai quelqu'un qui se retrouve devant un mur. Comme une porte qui se ferme. Qui a été. Comment dire. Condamné. Quelqu'un qui ferme sa porte. Et quelqu'un qui la ferme définitivement. C'est à dire qu'elle a monté un mur de briques. Je dirais que c'est la féminine. Je ressens. Puisque là. C'est le masculin qui arrive avec sa massue. Pour essayer d'ouvrir et de casser cette porte. Cet obstacle entre lui et elle. Clairement. J'ai quelqu'un qui se retrouve au pied du mur. Quelqu'un qui va certainement faire preuve de détermination. De force. On va prendre toute sa force pour casser ce mur. Pour réouvrir la porte. Entre lui et sa féminine. Alors. On va regarder. J'ai quelqu'un qui. Qui est bloqué en fait. La féminine l'a bloqué. Alors. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Ces cartes veulent venir. Alors. J'ai la reine de denier. Et le 3 de coupe. Alors. Moi je vois une femme. Une féminine là. La reine de denier. C'est une féminine qui a un grand pouvoir. Qui est observée. Courtisée. Qui a beaucoup de prétendants. Alors là. J'ai des espèces de petits elfes. Ou des nains. Je ne sais pas. Oui. Je sens qu'il y a beaucoup de prétendants. Autour de cette reine. Cette reine a une très bonne situation. Elle a une grande prestance. Elle a un bel aura. Elle a beaucoup de qualité. C'est la femme idéale. Je dirais que c'est vraiment la femme que l'on courtise. Qui est. Comment dire. Alors. Elle a un grand trésor. Regardez ce grand trésor. Beaucoup de pièces d'or. Une bonne situation. Financièrement. Oui. Elle est assez aisée. Et je dirais qu'elle est très enviée. Alors. On va regarder. Et là. On a. Le 3 de coupe. Donc. Je vois. Je vois. Je vois qu'elle est jalousée. Aussi. Par les féminines. Qui l'entourent. Peut-être ses amis. Les femmes autour d'elle. L'admire. L'admire. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a une belle prestance. Parce qu'elle sait s'habiller. Elle a du goût. Elle est peut-être admirée. Jalousée. Ou admirée. En tous les cas. C'est quelqu'un. Quelqu'un. Qui laisse pas indifférent. D'accord. On la regarde. On l'observe. On l'envie. On l'admire. Alors. On va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. De me passer. Des messages. Pour mes petites étoiles. Il y a peut-être un. Un vide de plaquins. Vous voyez. Comme si vous étiez entre amis. Et que vous allez. Donner. Échanger. Des vêtements. Vous allez peut-être passer un petit moment entre filles. Entre amis. Pour. Pour faire du shopping. Pour échanger des vêtements. Voilà. Refaire le monde quoi. Entre filles. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. Les cartes sont tombées. Se sont retournées. Donc je vais prendre celles qui se sont retournées. J'ai le fou. Et j'ai la justice. Alors le fou. Je parle de quelqu'un là. Qui est fou de vous. Qui a pris son baluchon. Et qui a décidé. Avec sa clé là. D'essayer d'ouvrir une porte. Quelqu'un qui. Qui détient une solution. Qui détient la clé de votre cœur. Quelqu'un qui est peut-être un peu fou fou. Qui aime se faire remarquer. Qui est quelqu'un de. Qui aime sa liberté. Qui aime voyager. J'ai le chien. La fidélité. L'ami. Alors. Je dirais que. J'en ai un qui va y aller. Avec une massue. Et puis j'ai quelqu'un qui arrive délicatement. Avec une clé. Donc. Je dirais qu'il y a peut-être. Deux hommes autour de vous. D'accord. Et puis. On a la justice. Donc. Justice. Peut parler. D'équilibre. Peut parler. De procès. De disputes. De disputes aussi. Avec les énergies. De cette. Cette pleine lune. Il va y avoir un petit peu. Des disputes. Des discords. Ça va remuer. Je vous le dis. Il va y avoir des gens. Qui vont. Être remis à leur place. Un coup de justice divine. Ça me parle aussi de la balance. De signes de balance. Ascendant balance. Ou signes lunaires. Ça me parle d'équilibre. Quelqu'un. Alors ce fou. Il est un peu foufou. Mais c'est quelqu'un qui amène l'équilibre. Qui amène. Qui est quelqu'un qui est très. Comment dire. Qui est juste. Qui aime la justice. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la. En rapport avec la justice. Ça peut être un policier. Un gendarme. Un avocat. Un juge. Enfin il y a plein de métiers. Peut-être un notaire. Enfin. Quelqu'un qui est en rapport avec. La loi. La justice. Alors je vais prendre. Une gorgée d'eau. Donc encore une fois. Je préviens. C'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous. Et bien vous zappez. Voilà. C'est que ce n'est pas pour vous. Si vous n'avez pas d'émotion. Si ça ne vibre pas. Si vous n'avez pas l'impression. Que je vous fais le tirage à vous. Bah ce n'est pas pour vous. C'est normal. C'est un général. Donc peut-être une prochaine fois. Ou une autre vidéo. Parce que toutes mes vidéos. Sont intemporelles. Donc vous pouvez très bien. En prendre une au hasard. Dans toutes mes vidéos. Et la regarder maintenant aussi. Voyez. Voilà. Bon. Allez. On va regarder un petit peu. Ça peut parler avec. Voilà. Ça peut parler avec le 3 de coupe aussi. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Il y a peut-être. Vous n'êtes peut-être pas la seule. Autour de cet homme. Je dirais que chacun de votre côté. Aussi bien féminine que le masculin. Et quelqu'un de très courtisé. Alors. On a le jugement. Oh là. On a beaucoup de. Je vais prendre toutes les cartes. Je ne sais pas. Elles sont tombées ensemble. J'en me dis de les prendre. J'ai le jugement. Donc j'ai quelqu'un là. Qui va tomber de haut. Quelque chose qui s'écroule. Comme si la terre s'écroulait à ses pieds. Et il y a vraiment une renaissance. Quelqu'un qui tombe bien bien bas. Au plus bas. Et qui va renaître. Il y a une renaissance. Une résurrection. Il y a pour moi. La justice divine. Parce qu'on l'a eu juste avant. La justice divine. Avec le jugement. Je dirais qu'il y a des personnes négatives. Toxiques. Qui vont tomber. Là on a le diable. Qui tombe. Avec ces personnes. Je dirais que c'est des. Des personnes qui sont. Dans des énergies. Pas bonnes. Des mauvaises énergies. Des gens qui voulaient du mal. Des gens toxiques. Ces gens là. Grâce à l'univers. Aux anges. Aux êtres de lumière. Vont être remis à leur place. Ils vont être éjectés de votre vie. Ils vont tomber de haut. Ils vont tout perdre. Je dirais que c'est un mal pour un bien. Pour vous. C'est que du bien. Il fallait que ces personnes. Sortent de votre vie. D'accord. Alors. Donc. On vous dit que. Il faut rester forte. Vous avez la force. Je dis forte. Parce que je suis une femme. Si vous êtes un homme. Vous dites fort. Bien sûr. Et je vous aime fort aussi. Mes petites étoiles masculines. Il n'y a pas que les féminines. J'ai le monde. J'ai le monde. Et j'ai une naissance. J'ai quelqu'un qui. Qui va mettre au monde un enfant. Quelque chose qui va sortir de son ventre. Alors. De son cœur. De son ventre. De ses tripes. Ça peut être aussi. Un projet. Vous savez. Moi. Quand je parle de mes oracles. Je parle de mes bébés. Vous. Peut-être que vous êtes en train de créer un projet. De sortir. De créer. D'innover. En tous les cas. Il y a quelque chose qui sort de vous là. D'accord. Et puis. On a le monde. Donc. C'est aussi. International. C'est un triomphe. C'est un succès. C'est aussi. Travailler. Voyager. Avec. Le monde entier. Peut-être quelqu'un qui est né à l'étranger. On me parle là de cette naissance. Peut-être quelqu'un qui est né à l'étranger. Quelqu'un qui a des origines étrangères. Et puis on a le valet de denier. J'ai quelqu'un là qui vient frapper à votre porte avec des alliances dans le dos. Cette personne a l'intention de s'engager avec vous. A l'intention de vous demander en mariage. C'est quelqu'un qui a l'air d'être plus jeune que vous. C'est un valet. Donc il est plus jeune que la reine. C'est quelqu'un qui est sur la retenue. Qui est très. Comment dire. Qui a beaucoup de. D'éducation. De savoir vivre. Quelqu'un qui fait les choses comme il faut. C'est le valet de denier. C'est quelqu'un de bien. Qui vient du bonne famille. Il a une bonne situation. C'est quelqu'un qui essaie de rentrer chez vous tout doucement. Qui gratte ou qui frappe à votre porte. Voyez. Alors. J'ai le 5 d'épée. J'ai une femme plus âgée là. qui est au pied de la porte. Qui est triste. Et qui certainement attend que la porte s'ouvre depuis longtemps. Tellement longtemps que le lierre a recouvert cette porte. Cette femme est triste. N'avance pas. Ne sait plus. Ne sait pas. Je sens qu'il y a une femme désespérée là. Qui est plus âgée. Et on a le 6 de bâton. Il y a un homme qui arrive à ouvrir la porte de votre cœur. Qui entre dans votre cœur. Dans votre vie. Quelqu'un qui porte un costume. Quelqu'un qui est applaudi. Quelqu'un qui est reconnu. Qui a une renommée. Quelqu'un que vous attendez. Alors. On va voir. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. J'ai une femme là. Qui est sous son châle. Qui ne montre pas qu'elle est triste. Qu'elle n'est pas bien. Je dirais que. Au vu des autres. C'est quelqu'un qui cache sa tristesse. Sa solitude. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. La carte est tombée. Et bien. Angel va aller à la pêche aux cartes. Voilà. Elle est où ? Alors. Elle est placée de façon. Bien sûr. Alors. Je sens que vous rigolez encore. Voilà. Ouh. Faut bien que je vous fasse un petit peu rire. Allez. Donc. Où j'en suis moi dans tout ça ? J'ai le set de bâton. J'ai quelqu'un qui ne lâche pas. Qui veut absolument entrer. Dans votre vie. Qui soulève un gros rocher là. Qui a décidé d'entrer dans votre vie. Qui va. Qui va faire preuve de persévérance. Et de volonté. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. J'ai le 5 de denier. Alors là. Je vois. Quelqu'un qui. Qui est inquiet. Pour la santé de quelqu'un. Quelqu'un qui va à l'hôpital. Quelqu'un qui a une opération. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui attend. Le verdict. Peut-être. Qui attend. Dans le couloir. Qui attend. Des nouvelles. Des nouvelles. Par rapport à quelqu'un. Alors. Peut-être quelqu'un qui travaille. Dans la santé. C'est un. Ça peut être un médecin. Une infirmière. Un docteur. N'importe quel domaine. Touchant le médical. Il y a quelqu'un là. Qui attend. Un verdict. Des nouvelles. Patiemment. Sur un banc. C'est marrant. Parce que. Regardez. J'ai le 5 de denier. Le 5 d'épée. On a 2 personnes. Qui attendent. Chacun de leur côté. Qui n'osent pas. Qui aimeraient. Avoir des nouvelles. L'un de l'autre. Mais qui ne bougent pas. Ni d'un côté. Ni de l'autre. Et qui attendent. Désespérément. Bon. Alors. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles. J'ai la lune. La pleine lune. Voilà. On y arrive. Elle est là. La pleine lune est là. Moi je vois. Qu'est-ce que c'est ? Un lézard là. Je pense que c'est un lézard qui. C'est un lézard ou un. Comment on l'appelle ça ? Un caméléon. Voilà. Quelqu'un qui change de couleur. Qui s'adapte. Qui est dans le décor. Mais qui passe inaperçu. Qui observe sa féminine. D'accord. Donc là on a la lune. Donc les émotions. Le soir. Certainement le soir de la pleine lune. Il y aura beaucoup d'émotions. Et je vois une femme. Qui porte un bébé là. Et qui est seul. Qui avance seul sur la plage. Au bord de l'eau. Quelqu'un qui. Qui a la force d'avancer malgré tout. Par tout ce qu'elle est passé. Par rapport à toutes ses émotions. Toutes ses épreuves. Et on a un caméléon là. Qui observe sa féminine. De loin. Cachée. Qui ne. Qui ne dit rien. Alors. S'il vous plaît. Pour les êtres de lumière. Peut-être quelqu'un qui regarde de loin. Ce que vous faites dans votre vie. Votre féminité. Enfin quelqu'un qui admire votre féminité. Ce que vous dégagez. Mais qui aussi regarde de loin. Ce que vous faites. Ce que vous êtes devenu. Voilà. Qui vous admire de loin. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. J'ai le neuf de bâton. J'ai quelqu'un. Qui ne s'est pas embêté. Lui. Il a carrément enlevé la porte. De ses gonds. Il y a quelqu'un qui vous a fait sortir de vos gonds là. Qui porte la porte sur son dos. Qui porte beaucoup sur son dos. J'ai la féminine avec un enfant. Quelqu'un qui fait des travaux. Quelqu'un qui bricole chez lui. Quelqu'un qui. Qui. C'est quelqu'un qui. Qui reconstruit. Un foyer. Pour son enfant et sa femme. Quelqu'un qui a décidé. D'enlever les blocages. D'enlever les portes. Les barrières. Et qui a décidé d'aller vers. Sa féminine. Qui a un enfant. Voilà. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. De me passer un message. Pour mes petites étoiles. Ben dis donc. On a beaucoup d'arcanes majeurs. On a l'ermite. J'ai quelqu'un là. Qui fait son. Son ermite. Qui refuse. Ce que vous voulez lui apporter. Du bonheur. De l'abondance. De la joie de vivre. Une belle énergie. C'est quelqu'un qui fait son. Son vilain là. Qui sort son bâton. Qui se défend. Qui ne veut pas. Qui tourne la tête. Qui vous boude. Malgré qu'il sache que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup à lui offrir. Vous avez une coupe de fruits dans les mains. Dans les bras. En tous les cas. Vous hantez ses pensées. C'est comme si vous étiez auprès de lui. Mais pas physiquement. En même temps. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même. Quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui. Qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas peut-être. Ce que vous avez à lui offrir. Par orgueil. Par égo. Quelqu'un qui repousse. Allez. S'il vous plaît. J'ai le 7 d'épée. Là. J'ai une. Une créatrice. Une peintre. Une artiste peintre. Quelqu'un qui peint des tableaux. Je dirais qui. Pour moi. Vous allez exposer vos tableaux. Vous allez pousser des portes. Et on va vous accueillir. Il y aura une exposition. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. J'ai l'as de bâton. J'ai quelqu'un qui prie, qui demande, qui implore que la porte s'ouvre. Quelqu'un qui est à la veille d'un nouveau cycle. Quelqu'un qui s'apprête à passer dans un nouveau monde. Quelqu'un qui prie beaucoup. Qui implore. Qui ouvre ses bras. Qui veut absolument. Qui veut absolument. Je dirais que cet homme, c'est le même. C'est celui qui vous repoussait là. Vous voyez. Son obe était noire. Grise, foncée, noire. Et là, il y a une transformation. Il y a une renaissance. Une révélation. Comme un miracle. Comme si vous passiez du tout à rien. Ou du rien à tout. Moi, j'ai plutôt quelqu'un là qui se transforme positivement. Et au lieu de se replier, sort et vient à vous. En ouvrant vos bras. Avec de belles énergies. Des bonnes intentions. A une transformation totale. Il a enlevé sa capuche. Il a ouvert ses bras. Il est passé du noir au blanc. Donc, il y a un nettoyage. Une purification. Une résurrection. Bon. Avec le 1, c'est un nouveau départ. Quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Et là, j'ai l'as de pentacle. J'ai la féminine. Qui se dit, bah viens mon coco. Je t'attends. J'ai les clés. Vous avez plusieurs portes en fait. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs clés. Plusieurs portes à ouvrir. Vous avez vraiment, je dirais, vous êtes une féminine. Qui avait plusieurs possibilités. Plusieurs activités. Beaucoup de dons. Beaucoup de savoirs. Beaucoup de talents. Et je vous sens un petit peu amusés là. Vous voyez, avec un petit sourire en coin. En se disant, mais dites donc, c'est toi qui, il y a quelque temps, me repoussais. Et puis, te revoilà à ma porte, m'implorant de t'ouvrir. Hein ? Dites donc. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, il y a bien un nouveau départ quand même. Je sens que cette pleine lune va vraiment bousculer, transformer, nettoyer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop là, c'est qu'un de venir. J'ai le 6 de coupe. Vous avez appris durant votre enfance auprès d'une grand-mère, auprès d'une maman, enfin plutôt d'une grand-mère, une grand-mère qui vous racontait des histoires, qui vous lisait des livres, que vous avez beaucoup appris à ses côtés. Quelqu'un qui vous a transmis sa douceur, son savoir-faire, des croyances, des... Voilà, je sens vraiment une énergie là qui veille sur vous depuis tout petit. Vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui grâce à votre grand-mère, à vos grands-parents. C'est eux qui vous ont appris, enseignés, éduqués, on me dit. Allez, s'il vous plaît. J'en ai des frissons. J'ai une grand-mère très douce, très maternelle. On me dit pour certains, certaines, alors ça va être fort, c'est une grand-mère qui a remplacé votre maman. Dans un sens, oui. Ce qu'on me dit, c'est que vous considériez comme votre maman ou qui a remplacé votre maman. Alors, s'il vous plaît. Bon, j'ai un masculin qui est sur son ordinateur. Sur son ordinateur. Derrière son ordinateur, on a le 6 d'épée. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre virtuelle. Quelqu'un qui s'est caché derrière son ordinateur. Vous voyez, on a les masques sur le mur. On a les lances de guerre, là, de guerriers qui sont posés. Quelqu'un qui va vous écrire, vous contacter via Internet. Par contre, je dirais que cette personne, peut-être, vous cache des choses. Vous ne dit pas tout. Vous n'a pas tout dit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. J'ai la reine d'épée. Pour moi, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté. Qui est passé de l'autre côté du voile. C'est certainement votre grand-mère et qui vous guide, qui est proche de vous. J'ai comme une résurrection aussi de quelqu'un qui... Peut-être votre enfant intérieur, là, qui va sortir, jaillir de vous. Pour moi, il y a quelqu'un, oui, qui est passé de l'autre côté du voile et qui veille sur vous. Allez, hop là ! Cette carte veut venir. Bon. Vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère. Le set de coupe. Vous êtes quelqu'un qui ressemblait beaucoup à votre grand-mère. Vous faites des rêves prémonitoires. Votre grand-mère vient dans vos rêves. Je vous vois faire des voyages... Un voyage astral. Enfin, il y a quelque chose. Vous faites des rêves. Vous rêvez beaucoup de choses complètement extraordinaires. C'est comme si vous sortiez de votre corps et que vous alliez dans d'autres mondes. Complètement différent de la Terre. J'ai un dragon, j'ai... Vraiment, là, vous faites des rêves qui vous laissent perplexes. Mais ces rêves, si on vous les envoie, ce n'est pas pour rien. Il y a des messages à travers ces rêves. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. J'ai le soleil. J'ai le soleil. On vous guide à travers vos rêves. J'ai votre grand-mère, votre guide qui vous guide. Et là, j'ai le soleil. J'ai des retrouvailles. Un grand bonheur. Vous allez retrouver votre autre, la personne qui vous est destinée, avec qui vous allez être heureux. Nus dans les prés. Vous allez danser dans les prés, dans les blés, tout nus. Qu'est-ce que vous faites tout nus à danser comme ça ? Jouer une grande joie. C'est comme si vous n'avez pas de retenue avec votre autre. Vous êtes sans complexe. Vous êtes bien l'un et l'autre. Vous vous sentez bien l'un avec l'autre. En tous les cas, il y a beaucoup de bonheur. Peut-être à la campagne, puisqu'avec les blés, là, les étendues de nature. Mais il y a le soleil. Il y a enfin le soleil. Enfin le bonheur qui arrive pour vous, mes petites étoiles. Je vais vous passer. Alors, j'adore cet oracle. Depuis que je l'ai reçu, expression florale par Magic Health, que vous pouvez retrouver sur elle-ci. Merci. En tous les cas, c'est vraiment un très, très bel oracle. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il est vraiment, vraiment bien. Alors. Je vais voir ce qu'on vous dit avec cet oracle. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Par rapport à cette relation, qu'est-ce que cette pleine lune dans le signe du lion, le 28 janvier, va apporter. Alors, on a les pensées. On a la pensée qui amène des pensées. Le souvenir. La considération. La loisiveté. Il y a quelqu'un qui pense à vous énormément. Pendant cette pleine lune, là, j'ai quelqu'un qui va rêver de vous, qui va penser à vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Cette personne va penser à vous dans le bonheur. Et alors, c'est marrant parce que je l'avais en dos de deck et j'ai dit non, je ne vais pas prendre mon dos de deck. Et elle est retombée, j'ai la lavande. J'ai l'été, les vacances, la maturité, la période faste et la chaleur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous, qui revient, qui revient ou qui vient à vous pour les vacances, qui aura envie de partir en vacances avec vous cet été. Quelqu'un qui a pris de la maturité, qui a appris de ses leçons. Et on vous dit que là, vous êtes en période faste. C'est une bonne période. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles, qui regardent cette vidéo. On a le tournesol. La brillance, la santé, la fidélité, l'admiration. C'est bien ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui vous admire, qui est en pleine admiration pour vous. On a encore le soleil, puisque les tournesols, on appelle ça aussi les soleils. Quelqu'un qui se tourne vers le soleil, qui se tourne vers vous, vous êtes son soleil. Quand on regarde un champ de tournesol, les tournesols, leurs fleurs sont tournées tout le temps vers le soleil. Et quoi qu'il arrive, le tournesol suit le soleil. D'accord ? On me parle de fidélité et d'admiration. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup et qui est fidèle, qui souhaite être fidèle avec vous. Oui, il y a vraiment des belles énergies qui arrivent avec cette pleine lune. En d'autres, dès que j'ai le tiaré, le voyage, l'exotisme, la disponibilité et la bienvenue. Quelqu'un qui va être enfin disponible pour vous, qui ne l'était pas. Peut-être quelqu'un qui vous a bloqué, quelqu'un qui vous tournait le dos, quelqu'un qui s'est écarté de vous. En tous les cas, on me parle de voyage. Quelqu'un aussi qui voyage beaucoup, qui a peut-être des origines, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le monde. Peut-être les îles, peut-être Tahiti. Coucou à mes petites étoiles de Tahiti avec le tiaré, les fleurs du tiaré, j'adore, ça sent super bon. Rien que de parler de tiaré, je sens l'odeur. Je sens l'odeur. Il y a un côté exotique, il y a quelque chose là. Peut-être pour les prochaines vacances, enfin j'espère bientôt qu'on va pouvoir voyager. Vous allez faire un beau voyage, un beau voyage à Tahiti, où il y a des fleurs de tiaré. En tous les cas, ou alors, parce qu'on me parle de l'été, peut-être que vous mettez de l'huile de tiaré sur votre peau et que cette personne y pense, pense à l'odeur de tiaré que vous avez et que vous posez sur votre peau, sur la plage. Ou vous êtes quelqu'un qui peut-être portait du parfum à base de tiaré ou de l'huile pour vous hydrater votre corps. Il y a une notion de ça, des pensées, vous voyez. Cette personne aime l'été, aime le soleil, en tous les cas. Peut-être que vous êtes à Tahiti ou voilà, et que je crois, je ne suis pas certaine, mais que ici c'est l'hiver en métropole et chez vous c'est l'été. On a peut-être une notion de ça. Alors, je vais vous passer une carte de l'Archange Michael parce qu'on a le Mont Saint-Michel ici, avec moi, des énergies. Merci encore Véronique, c'est vraiment très très gentil, ça me touche que le Mont Saint-Michel vienne à moi comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Archange Michael, cette carte veut venir. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Voilà, utilisez votre imagination. Il y a quelqu'un qui va faire preuve d'imagination pour avoir une réponse. Demandez à l'univers et vous aurez la réponse. Parfois, moi, je me pose des questions, je me dis, est-ce que je fais bien ? Si je fais bien, il faut que ça, ça soit comme ça. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, je joue à ça avec l'univers, avec les anges, les guides et les archanges. C'est que je vais dire, par exemple, si je vais être en voiture, si le feu passe au vert alors qu'au loin, je le vois au rouge, quand j'arrive, il passe au vert, ça veut dire que la réponse est oui. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses. Tiens, si ça... Voilà, vous voyez ? J'espère que vous m'avez compris. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Souvent, je m'amuse à ça. Alors, je m'amuse, oui, c'est mon côté enfant intérieur qui joue et qui dialogue avec l'univers, avec les anges. Et j'ai souvent des réponses et ça colle. Et ça colle vraiment. Ensuite, c'est magique. Il faut vraiment vous exercer à le faire. Plus vous allez le faire, plus ils vont vous répondre. Et une fois qu'ils vous ont répondu, il faut remercier surtout. Bon, la prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour et vous décrivez la situation. Je vous mets là, si vous voulez faire une capture écran. Normalement, vous voyez bien. Faites une capture écran pour avoir la prière. Puis après, vous pouvez agrandir. Voilà. Donc ça, c'était le message de l'archange Michael et la prière. Voilà. Je vais vous passer un petit message de mon petit oracle d'angèle. Il m'en reste. Mon petit bijou nagré, si vous en voulez. Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Elle a sauté. Alors là, elle a sauté. Laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine. Laisse les... Non, qu'est-ce que je raconte ? Alors là, je suis partie loin. Ce n'est pas du tout ce qui est marqué après. Les choses arrivent toujours au beau moment. J'allais dire laisse les choses arriver. Ben oui, c'est ça. Laisse les choses arriver. Ils arrivent toujours au bon moment. Laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine. La vague du Mont-Saint-Michel puisque c'est entouré de la mer, entouré des vagues. Laisse-toi porter. D'accord ? N'aie pas peur. Ne redoute rien. Laisse-toi guider. Tu vas avoir des réponses dans tes rêves. Si tu demandes comme moi, tu auras des réponses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais vous tirer une carte de Marie et de Jésus pour finir. Voilà. Je vais prendre d'abord Marie. L'honneur aux dames. Allez, s'il vous plaît, Sainte-Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, les êtres. Oups, là, j'ai deux cartes. Allez, je les prends toutes les deux. Intégrité et Jésus. Intégrité et Jésus. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Vous allez recevoir des réponses. Ce qui est bon pour vous. Jésus est là et vous guide. Il vous envoie les réponses. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et les conseils dans cette situation. Demandez, vous recevrez. Sous cette vidéo, je mets toutes les références de mes oracles que j'utilise et je mets aussi les trois soins avec Maman Marie. Si ça vous intéresse, vous avez les liens sous la vidéo pour les soins sur Vimeo. L'extension Vimeo, vous avez le 1, le 2 et le 3. Vous n'êtes pas obligés de faire les 3 mais vous pouvez très bien en prendre un au hasard et puis avoir un message et un soin. Voilà. Ça, c'est important. Donc, je les remets sous cette vidéo et je vais prendre je vais prendre un message de Jésus qui vous en a déjà passé un mais il est vraiment très présent aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Pardonnez, vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Tout simplement. Pardonnez-vous, pardonnez-lui ses erreurs, ce qui vous a fait, ce que vous vous êtes fait, ce que vous avez fait. Pardonnez-vous et vous serez pardonnés, vous serez libérés et vous vous sentirez mieux, beaucoup mieux après. Et en fait, de vous pardonner et de lui pardonner, c'est comme si vous ouvriez une porte, une nouvelle porte. Voyez ? Voilà, mes petites étoiles. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien extension vidéo d'un soin avec maman Marie. Et puis, sinon, merci. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos abonnements. Parce que, moi, ma récompense, c'est que vous vous abonnez à ma chaîne. Tout simplement, c'est gratuit. vous avez juste à cliquer sur abonner, choisir si vous voulez avoir une notification en faisant la petite cloche pour dès que je poste une nouvelle vidéo, tout simplement. Et puis, voilà, surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est la pleine lune. Donc, c'est normal si vous avez du mal à dormir, c'est normal si vous êtes un petit peu sur les nerfs. Et puis, n'oubliez pas de sortir vos pierres. Voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez. Et puis, prenez soin de vous, mes petites étoiles. Je vous aime fort. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour tous les présents que vous m'envoyez, tous les petits cadeaux. Enfin, à chaque fois, je n'en reviens pas dès que j'ouvre ma boîte aux lettres et que je vois un colis avec une surprise. Je suis comme une enfant, ça fait travailler mon enfant intérieur. Ça me fait plaisir. Vraiment. Encore merci, Véronique, pour tes petits présents, enfin tes gros présents, des beaux cadeaux que tu m'as envoyés. L'énergie du Mont-Saint-Michel. J'ai hâte de pouvoir y retourner. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, mes petites étoiles. Je vous aime. Mouah !